Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing et aujourd'hui on va faire un petit peu d'ovale, non pas en Indycar mais en Truck Series, oui. Je reviens rapidement sur la Truck Series, j'ai vu qu'il y avait une petite course sur Charlotte et sur le Charlotte Motor Speedway que vous devez probablement connaître si vous avez regardé le Roval qui est extrêmement impressionnant évidemment et puis Charlotte qui fait partie des circuits que tu testes, que moi j'ai testé en tout cas en premier sur iRacing donc voilà j'en garde un bon souvenir mais aujourd'hui c'est la version 2018 qui a été refaite il n'y a pas très longtemps et on s'est qualifié très très mauvais puisqu'on est P13 alors qu'on a le Dossard 8 donc autant vous dire que ça va être un petit peu chaud on a 40 tours au programme avec évidemment les full course yellow si jamais il y a un incident sur la piste qui risque d'arriver clairement je ne sais pas ce que ça va donner, je vous l'avoue je suis un peu sceptique on verra ce que ça donne honnêtement en termes de course mais je ne suis pas très confiant pour être tout à fait honnête avec vous donc bon on va voir ce que ça va donner encore une fois il faudra gérer le trafic, il faudra gérer les drapeaux jaunes, il faudra gérer pas mal de choses on a tous le même setup sur la course donc c'est vraiment le pilotage qui va primer par rapport à tout le reste donc on va voir ce que ça va donner honnêtement je suis impatient de démarrer donc bah écoutez on va démarrer juste petite question, on a combien d'essence ? tout le setup de toute façon mais ça ne l'indique pas ok, bon bah écoutez on va se mettre en grille déjà premièrement voilà, ah ouais on est à l'ancienne genre en mode ok, très bien, alors attends regardons un peu, remaining, 70 litres, on a 40 tours eh, normalement ça devrait aller normalement ça devrait aller est-ce qu'on pitait déjà avec le... je suis pas sûr je pense que tu pites que si t'as le... ouais je sais pas bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va pas remettre d'essence à mon avis on va refaire les pneus si jamais il y a besoin mais je pense pas qu'il y ait besoin de piter j'ai un doute, je me souviens plus comment on fait ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai pas remoulé en truck series les gars ceux qui savent, ça en rappelle, j'avais fait une série là-dessus donc du coup retour à la truck series la semaine prochaine je vais vous proposer une vidéo sur iRacing sur comment commencer iRacing on va dire entre guillemets donc pour vous expliquer le fonctionnement d'iRacing et surtout des conseils pour commencer en fait c'est surtout ça choisir une voiture, quel circuit, choisir une série, etc, etc donc voilà, je vais essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine et là j'ai aussi testé l'Audi RS3 TCR je vais peut-être vous sortir une courte vidéo dessus pas sûr mais j'ai fait une course et il s'est rien passé honnêtement je me suis fait un peu chier c'était une course assez souffrance quand même et du coup c'était un peu chaud donc je vais pas vous la montrer elle a pas énormément d'intérêt ça a commencé dans 5 secondes, parfait je vais pas vous la montrer, il n'y a pas trop d'intérêt honnêtement je vous le dis mais je ferai une vidéo quoi qu'il arrive sur l'Audi TSR parce que c'est un enjeu assez particulier par rapport à toutes les autres voitures qu'on a à disposition sur iRacing donc c'est assez intéressant alors, ça y est, on va peut-être pouvoir commencer après tout ce blabla frérot my man allez allez, faut démarrer les gars voilà donc en fait les ah oui, j'ai un débrayage, j'avais oublié ça alors, je suis sur l'insideline qu'est-ce qu'il fait lui ? allez la 14 mais la 14, qu'est-ce qu'elle fait ? frérot, il y a one to green oh le débile ça commence mal cette histoire je suis en combien ? je suis en deux très bien ah, j'ai un peu de j'ai le comment ça s'appelle ? j'ai l'embrayage qui est un peu défaillant ça c'est la merde ah non, c'est bon ok oh punaise on va démarrer en deux je vous promets je pense que ça risque d'être la catastrophe allez, ça commence il y a quelqu'un à droite non j'aurais dû m'insérer frérot aïe 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 allez, divertir alors, il faut légèrement relâcher à Charlotte je n'avais pas ce souvenir là donc ça va être un petit peu chaud on est parti pour 40 tours bougidi, bougidi, bougidi il faut laisser relâcher un petit peu en entrée remettre la patate à la sortie en tout cas pour le virage 1 et 2 c'est un seul et même virage pour ceux qui ne savent pas et là on arrive dans le 3 et 4 il faut prendre un peu plus haut et replonger à la corde faire attention au pneu molto importante hop là on va prendre par l'exté et bah ouais frérot putain si tu replonges à l'intérieur comme un couillon forcément tu s'ouvires dans la deuxième partie du virage ah là 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 allez doucement sur l'axel voilà on va remonter tranquillement le field hop là par contre alors ce qu'il faut savoir avec le truck par rapport aux autres Nascar c'est que le truck est je trouve qu'il a beaucoup moins de grip c'est qu'une appréciation personnelle je ne sais pas si dans la réalité c'est le cas je pense mais il a on sent qu'il a un peu moins de grip je ne sais pas il est peut-être plus au perché j'en sais rien ouais ouais on sort bien mieux du virage 3 et 4 allez c'est parti pour les stratégies de savoir quand est-ce qu'on dépasse en tout cas on sort mieux du 3 et 4 donc c'est peut-être là qu'il faut retenter une attaque attention devant ils vont s'exciter allez on met les gastos on prend le point de corde attention au rayon de soleil sur la piste qui vient nous éblouir allez les frérots là maintenant il va falloir peut-être enclencher la vitesse et essayer d'aller est-ce qu'on peut tenter un X oh punaise est-ce qu'on peut tenter un XT ouais il y a moyen il y a moyen en vrai de tenter un petit XT alors il faut faire attention au bum draft ouais ouais la ligne du haut est pas trop mal ok on va voir allez je vais plonger à l'inter voilà c'est bon c'est passé on l'a surpris à l'inter et maintenant on va s'occuper du suivant devant ça c'est en train de s'échapper ça c'est pas ça qu'on a envie de voir allez on a du rythme on est pas mal pour le moment on est rentré dans le top 10 ça fait plaisir surtout vu qu'on a le dossard 8 alors attends je vais juste jeter un coup d'oeil ouais normalement on a largement assez pour faire la course donc si jamais on casse la voiture il faudra repasser par les stands pour la réparer et du moins changer les pneus allez là on revient avec beaucoup plus de vitesse ça sert à rien de me fermer la porte frérot sinon je t'envoie en carafe alors forcément il va un peu mieux sortir que moi et encore c'est pas dit allez on l'a passé on est en tête de notre petit groupe à nous on va essayer de remonter sur les voitures de devant tu peux pas remettre les gaz aussitôt que moi frérot tu peux pas tu peux pas c'est fini c'est fini et bah pas de drapeau jaune pour l'instant on entame le 10ème tour c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on peut rouler et on va essayer de remonter allez ouais on est en train de les semer derrière c'est bien on est à 2 secondes sur les voitures de devant monsieur Joseph Schrödinger non c'est Schröder je sais pas pourquoi je... Schrödinger désolé my bad Schröder sauf que nous on a pas l'aspi et c'est ça le problème schröder il s'est fait un petit peu déposé là c'est plutôt bon pour nous devant ça se bat il faut faire gaffe évidemment s'il y a un incident on va grimper il y a un petit 10ème par ci par là attention évidemment en fin de course avec les pneus qui vont commencer à souffrir on va voir l'arrière qui va légèrement se décaler sur les fins de... fin de virage et c'est pas ça qu'on a envie d'avoir on aime bien quand la voiture elle est scotchée on redevance ça a perdu un petit peu Jason Hamm qui a fait une petite bêtise j'ai l'impression on essaie d'en tirer avantage ou punaise attention 2 voitures plus haut c'est un peu temps d'axe derrière on les a semé ils sont à 1 seconde 5 et on revient c'est en train de se battre devant ça c'est très bon pour nous on est P9 est-ce qu'il y aurait une voiture qui est passée par les stands qui va peut-être abandonner bon c'est en train de se battre là avec Schroeder avec deux voitures noires Jason Hamm Jonathan Dickert qui est un retardataire en fait alors pas de drapeau bleu hein en NASCAR on vous le rappelle pas de drapeau bleu les gars puisque bah évidemment faut gérer le trafic ouais à mon avis il s'est fait taper pas assez pour causer un drapeau jaune peut-être y'a pas de drapeau jaune sur les trucks series si il y a un drapeau jaune je pense si si il y a un drapeau jaune voilà il a plus de vitesse de pointe et on est remonté pas mal sur les voitures de devant ça fait plaisir allez y'a peut-être la P6 à aller chercher la voiture jaune devant si ça se met dedans on peut gagner quelques autres places Schroeder qui est passé sur Jason Hamm on est essentiellement avec des américains faut le savoir aussi je suis le seul français dans la session en même temps on est pas 15 000 pas eu le temps de faire une skin d'ailleurs au rupteur sur le sur la truck pour vous dire à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas roulé sur un oval avec une truck allez on est mieux qu'eux on est pas mal on a un meilleur rythme j'ai l'impression on arrive à accrocher la spie allez c'est dommage qu'on soit parti d'un peu loin got milk tu vas voir qui va t'en donner du milk frérot ça c'est vrai qu'il faut faire des livrets des livrets avec des petits messages subliminaux ça peut être sympa oh bande de dégueulasses vous avez pensé tous à la même chose allez où est-ce qu'on ressort mieux que lui oh attention yellow flag yellow flag stay behind 16 car ok bah premier yellow c'est pas plus mal est-ce que ça vaut le coup de passer au stand ça va dépendre de ah il reste combien de tours on est pratiquement à la mi-course et je dirais que ça vaut le coup de passer au stand les gars je pense qu'on va se faire un petit pit stop on va se excusez moi on va remplacer tous les pneus ça me paraît pas mal on remet pas de carburant évidemment effectivement on va passer au stand à mon avis ça va dépendre de ce qu'ils font devant si devant ça s'arrête pas on fait opposite si ça s'arrête est-ce qu'on tente en se disant qu'à la relance les mecs vont se remettre dedans et que j'aurais tendance à dire on va s'arrêter pit lane open qui s'arrête tout le monde s'arrête allez on s'arrête aussi on va pas chercher plus loin frérot waïe aïe aïe le quart contact frérot alors attention dans la pit lane il est où mon gars ah oui je le vois clairement pas le meilleur arrêt je vous le dis direct le mec est pas pressé optional repairs 1.8 ah mais je m'en bats les couilles des optional repairs je crois que j'ai perdu une place de toute façon on va faire le on va faire les comptes on va voir est-ce qu'on va ressortir je crois que j'ai dû perdre une ou deux places à mon avis et bien non sur la ligne nous sommes toujours P9 donc on est pas trop mal on est à l'intérieur du top 10 je crois qu'on a donc pas perdu de place ça c'est plutôt pas mal on a fait quelques petites optional repairs et puis on a des pneus neufs on est au 21ème tour il va en rester donc un peu moins de 20 ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention aux pneus surtout à la fin de course mais on va pouvoir réattaquer bien comme il faut donc on va avoir un bon rythme pendant allez une bonne dizaine de tours ça sera le moment d'essayer de dépasser puis après on va voir comment ça se décante au niveau de la au niveau des positions donc encore deux tours là on va avoir encore un tour sous régime de septicard et on va avoir la relance d'ailleurs question est-ce qu'il y a la restart zone qui est mise enfin en tout cas qui est modélisée sur le jeu c'est la vraie question tout à l'heure on n'a pas démarré du tout à l'endroit qu'il faut démarrer normalement il faut que ce soit le ah la restart zone elle est à droite vous avez vu ok donc c'est ici qu'il faudra alors on est inside line ça c'est pas trop mal j'aime bien l'inside l'outside est un peu plus casse gueule quoique ça dépend un peu Nick Hurley devant nous on a qui donc on a Chris Knight alors le but du jeu ouais essayer de grappiller encore quelques places on a le potentiel les gars je pense on va voir ce que ça donne on est en combien on est en deux ok oui je regarde là en fait j'ai la caméra qui me cache le voyant du rapport de vitesse et vu que je peux pas le voir dans la bitox je passe un peu pour un boulet bon allez on se reconcentre ça va repartir voilà bon bon on 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 Ah j'ai hésité et punaise j'en ai vu un partir Et Knight il a eu un temps de réaction un peu pourri Allez c'est reparti On va essayer de se les faire Attention les pneus évidemment on est pas mal sur les ovales pour gérer les pneus Attention devant ils sont à plusieurs de front Ca peut partir en carafe très rapidement surtout à Charlotte Je trouve qu'ils attaquent un peu fort les virages par rapport à nous J'aime bien relâcher un petit peu plus au final Économiser un peu plus la gomme Tu vois là le Knight il a fait n'importe quoi Il a plongé tout de suite à la corde Je vais ressortir comme une fusée par rapport à lui Regarde comment je le rattrape Pas autant que je le voudrais Mais il a dû sacrément endommager ses pneus Alors qu'il n'y a pas besoin Ah on est P8 P8 Oh punaise Oh il va aller J'allais dire il va aller la reponner mais Encore une fois il plonge trop à l'intérieur le petit Knight Tu plonges trop à l'intérieur Prolonge trop à l'intérieur Je vais plonger à l'intérieur On vient de lui notifier que Je suis là frérot Et là du coup il a perdu un peu de temps On a perdu un peu de temps aussi C'est pas idéal Fallait essayer de passer Déjà ils sont en train de s'enfuir Hop là Pas reprendre la prompt comme ça Hop 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 Là c'est un coup à se mettre dehors Tout seul comme un gant Hop 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 C'est parti. Il faut trouver l'ouverture sur Chris. Pour l'instant, elle n'est pas facile à trouver. Il a eu du mal à se remettre dans le rythme, mais maintenant, il n'est pas trop mal. Il faut un peu mieux travailler l'entrée du virage 3 et la sortie du virage 4. C'est là où je fais un peu plus la diff. C'est là où je peux me la voir pour plonger bien comme il faut à la corde au virage 1. On va essayer de construire ça. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal sur la construction. On n'est pas mal. Allez. Il faut remettre le pied sur l'axe le plus vite. Il est toujours là. Allez. Et on passe. On va garder l'inter. Protéger la ligne. Il est débile. Absolument débile. Ça ne sert à rien de me mettre un coup, espèce de bouffon. Il réaccélère comme un trou de balle pour essayer de me reprendre. Mais sauf que, frérot, tu souviens. Donc, du coup, tu me rentres dedans. Et du coup, moi, je suis en train de m'envoler. Je suis sûr qu'il m'a refait le pare-choc. Salaud. C'est de bonne guerre. Les contacts sont menés courantes dans ce sport. Parfois plus doux, parfois plus fort. Alors, pour remonter sur notre ami Schroeder. Comment qu'on fait ? Il conduit pas mal, Schroeder. Sur le virage 3 et 4, il prend le point de corde tardive. Donc, il ouvre bien dans le 3 pour plonger dans le 4. Le devant, c'est en train de se battre. Donc, ça, c'est un peu à notre avantage. Mais il manque de rythme. J'ai l'impression que je parle pas le français, c'est-à-dire. Schroeder. Oh, punaise. Six laps tout beaucoup. Oh là là. Oh là là. On a trop patienté derrière Chris. Là, maintenant, on peut que aller chercher Schroeder. S'il y a carton, bientôt, les positions seront figées. Il n'y aura pas de green white checker. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Green white checker. Bref, on relancera pas la course pour un seul tour en drapeau blanc. Après le safety car, malgré le fait qu'on ait dépassé le nombre de tours. Donc, s'il y a drapeau jaune, ça finit à course. Là, pour aller chercher Schroeder, c'est compliqué. Est-ce que le pari... Est-ce que le pari de papité aurait pu être intéressant ? En vrai. Est-ce que les pneus auraient tenu ? Je suis pas certain. Faudrait regarder à la fin de la course, quand on arrivera au boxe, l'état des pneus. Savoir si ça aurait pu tenir ou pas, mais j'ai un doute. On revient petit à petit sur Schroeder, mais c'est pas encore ça. Let's go. Allez là, on est en train de massacrer le pneu avant droit. Mais c'était un mal pour un bien. On lui revient dessus, on va essayer de lui mettre la pression. Ah, le pneu, il commence... Ouais, je l'ai fumé, le pneu. Ah, vouloir rentrer comme un dingue dans le virage, je l'ai un peu fumé. Mais on se rapproche, 37ème tour sur les 40. Il y a un retard d'atter. Oh, punaise, oh, punaise, oh. Il m'a bien fermé la porte comme il fallait, il a eu raison. Parce que j'allais pas passer, de toute façon. Eh ouais, frérot, je suis là. Fallait protéger l'inter. Ah, ça tire, ça tire. Il va être bien placé, bien joué. Bien joué, Joseph. Il va être bien placé pour plonger. On essaie de tenir l'exter. Et il peut pas... Oui, bien joué, on tient l'exter, magnifique. On tient la ligne du haut, les gars. White flag, one more lap to go. Ça peut partir en vrec, maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de drapeau jaune, c'est le dernier tour de la course. Allez. Peut-être dans le dernier virage, il peut se passer quelque chose. Devant, c'est en train de se battre. Il ne faut rien lâcher. Rien n'est jamais fini avant le drapeau à Damier. Let's go, babe. Ça va jouer sur une photo finish devant. Et nous... Ça va se jouer sur une sixième place. Eh ben, on sera bien remonté. Et voilà. Wouh ! Sixième. Et on aura réussi à passer Joseph. On s'en est bien sorti. On s'est un peu servi du retardataire pour essayer d'aller le chercher. C'est pas la win today, mais ça fait plaisir, là. Ça fait une petite course sympa sur Oval. Alors, en vrai, c'est pas de l'Indycar. Là, cette semaine, c'était quoi ? C'était... Je crois que c'était Homestead, Miami. Et euh... Non, ça fait plaisir de faire un peu de Nascar. Là, surtout sur... J'aime beaucoup Charlotte. Bon, ben, on a fait un P12, je ne sais plus combien, P8, P6, là. On a fait une belle... Belle petite remonte Tadda qui fait plaisir. On prend, on prend. Écoute, encore une fois, on achète le résultat, il n'y a pas de problème. Attention de... de ne pas faire... Voilà, hop. Je le mets au point mort, comme ça, il roule tranquille. Donc, voilà. Ben, écoutez, ça a fait une petite course assez sympathique. Vous voyez qu'il y a toujours pas mal de stratégies en Oval pour les plus sceptiques. Mais, euh... Donc, on s'ennuie rarement. Hop là, voilà. Hop là. Mauvais train du tout, frérot. Euh... On était combien sur la grille ? Je veux juste revoir ça. Résulte... On partait P13. P13, P6. Ben, écoutez, ça fait une belle course. Belle course, des beaux dépassements, construit, intelligent, une belle intelligence de course. Il faut réfléchir. Euh... C'est ce qu'on a réussi à faire, pardon. Donc, bon, ben, une course plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Et puis, euh... Donc, semaine prochaine, j'essaie de vous faire une vidéo sur comment commencer sur iRacing ou en tout cas, comprendre un peu le... 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 le concept du jeu, on va dire, ou en tout cas, les conseils pour pouvoir commencer proprement et correctement sans se ruiner. Parce que ça coûte cher. Et puis, euh... Je vous ferai une vidéo aussi sur l'Audi TCR, mais peut-être beaucoup plus courte, vraiment, de présentation, ce genre de choses. Donc, euh... Donc, voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler à la fin. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501